Bonjour Scrapeurs et Scrapeuses, je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo comme promis de la première semaine de décembre avec les calendriers de l'Avent de 4 en scrap et la fée du scrap donc là ça va être l'ouverture du numéro 1 et je vous ferai jusqu'au numéro 5 puisque je vais essayer de vous publier donc les vidéos le dimanche donc c'est parti voici donc les numéro 1 donc ici ce sera les pochettes comme je vous avais montré sur la vidéo haul celle ci c'est donc 4 en scrap et celle ci la fée du scrap alors 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 qu'est ce qu'on nous a mis dedans on va essayer de faire de la scooter super un dice feuille j'en ai pas ah c'est génial du coup ce que je ferai j'essaierai oui je pense que je pourrais faire ça je vous je vais faire des petites découpes de tout ça et en fin de semaine je vous montrerai le tout les découpes ah super j'en ai pas des dice comme ça c'est génial et là et on est pas des petites choses comme ça parfait on est pas des petites choses comme ça parfait on est pas mal comme une flèche mettre en sentiment quelque chose ah super génial on est pas des petites choses comme ça parfait donc on se retrouve pour le 2 pour le calendrier d'avant donc 4 en scrap la fée du scrap alors 4 en scrap on va faire ça tout de suite hop 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 ça alors là franchement on ne sent rien du tout on ne sait pas ce que ça peut être franchement un petit truc pour ouvrir ça sera plus facile oh génial super comment ça s'appelle déjà ça je sais plus faire des fonds des choses assez génial j'ai un trou de mémoire si je retrouve vous mais je l'indiquerai là franchement je sais plus assez en plus c'est vraiment sympa ah ça c'est une très bonne idée ça donne envie de faire des petites créas là avec le petit fonds on fait ça avec une liste 13 un petit fonds un petit tag et là c'est super 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 petite carte hop project life voilà hop on fait un petit fonds avec ça on met ce petit tampon là et voilà ah c'est génial super contente de manière oui ce que j'ai dit je vais essayer de faire voilà pour les dyes hier je vous ai dit je vais faire les découpes voilà peut-être je vous ferai un petit tout petit créa avec ça un mélange des deux c'est génial j'adore allez on se retrouve pour le jour 3 voilà à nouveau les deux calendriers hop je sais pas ce que ça peut être un petit dyes je dirais c'est bien collé je vais peut-être ouvrir de l'autre côté c'est bien bien collé ah super une autre feuille je crois je crois que je vais essayer de vous faire le petit créa avec on mélange ces deux collections si je commence à être un petit peu inspiré donc là passons au deuxième donc j'essaie de vous les mettre toujours dans le même ordre ça vous savez où ça vient ah c'est mignon c'est tout plein c'est un tampon à monter mousse super le petit personnage là de pour noël c'est j'en ai pas des comme ça c'est génial on peut même le coloriser et tout ça bon là j'ai une petite créa qui est en train de se former avec tout ça une créa où je vais essayer de mélanger le style le truc faire deux créas différentes même bon on verra si j'y arrive tant mieux sinon ce n'est pas grave mais je vous ferai le le tamponnage de ça je retrouve ma mousse pour monter ce tampon par contre je ne sais plus où je l'ai mise c'est pas grave sinon je trouverais une solution pour faire le tamponnage au moins que vous voyez ce que ça donne donc voilà à demain pour le jour 4 on se retrouve pour la journée 4 du calendrier je pense que c'est je dirais peut-être un tampon clear j'aime bien deviner, ça m'amuse on verra, on va voir peut-être me trompe complètement alors 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 tac 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 c'est un tampon clear ah ouais super, retour à l'essentiel retour à l'essentiel ah c'est sympa allez tout je pourrais pas faire je pensais faire une petite crée avec tout ce que j'aurais dans dans le calendrier d'avant du 1 au 5 mais bon là il y a 2 sentiments ça va être compliqué là je pense que c'est un dice on va voir est-ce que je me trompe je sais pas du tout hop là alors qu'est-ce que j'ai là-dedans si c'est un dice un dice alors il y a un pied à manger oh heureux je n'arrive pas à voir ce que c'est heureux oh j'essaierai pas vous dire ce que c'est non oh là il faut que je le je sais pas je sais pas ce que c'est je pensais que c'était quelque chose d'écrit alors là si quelqu'un sait ce que c'est je vais je pense le passer à la machine de découpe voir ce que c'est non c'est pas heureux ah si on dirait heureux là heureux on va passer à la machine de découpe parce que là elle voit pas du tout ce que ça veut écrire ça m'intrigue de trop on va voir ce que ça donne oh my god oh c'est pas c'est pas c'est pas bein eu c'est pas c'est pas c'est pas qu'en heureux ensemble oh là là, d'accord et c'est plus pour faire ah, sympa d'accord c'est un un dize inversé attendez, hop je vais enlever les petites choses qui manquent heureux ensemble je vais m'enlever comme ça peut-être que je le verrai mieux peut-être sur le craft ça se verra peut-être plus hop heureux ensemble ah, d'accord, oh sympa on peut faire comme ça avec un, hum, sympa, sympa j'en avais pas des dize comme ça, je connaissais pas j'en ai jamais vu ah, sympa on fait une découpe on peut mettre ah, super bon, voilà du coup, voilà sympa bon, bah on se retrouve demain pour le numéro 5 on se retrouve pour l'ouverture du calendrier du jour 5 donc, alors c'est parti alors là elle est très grande la pochette là ah, ça ne sent rien du tout dedans ça c'est, ah ouais elle a fait du scrap oui, elle a fait du scrap très grande je pense qu'il y a quelque chose celui-là, vraiment je ne le sens rien du tout je ne sais pas ce que c'est oula je ne sais pas ce que c'est non ah là 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 peut-être un scrap je ne sais quoi on peut compliquer ah, super donc ici voilà, ça va être je vais mettre comme ça un petit une petite breloque voilà, c'est une petite breloque comme ça va briller mieux une petite breloque feuille ah, super super, super super alors celui-là vraiment tout le même en fait, c'est un grand c'est quelque chose de grand ça doit être quelque chose en bois quoi exactement ? franchement si tu veux que ça regarde je ne sais pas hop 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 ah ouais génial je vais cuisse de musée ça tiens ah super je vais faire je vais créer quelque chose ici justement pour la pièce où je le scrap quand je suis en train de filmer que je n'ai pas vu qu'on me dérange ou quand je fais mes ateliers en ligne je vais créer ça je ne sais pas encore je vais voir mais comme ça hop ne pas déranger je vais me le créer ça mais ça on va dire qu'il ne faut pas qu'il rentre à ce moment-là ah super c'est pas bonne idée bon c'est sûr que là je ne peux pas faire de création avec ce que j'ai eu en début de de calendrier de l'avant avec ça mais là franchement ça me plaît beaucoup je vais chercher des des idées pour ça ça serait que je n'utilise pas trop les breloques mais bon c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose avec donc je vous fais un petit récap du 1 au 5 donc avec les petits tests que j'ai fait alors là le premier dies hop ça donne ça découpé donc je l'ai fait en noir parce que je veux faire une fiche après de tout ce que j'ai eu voilà bon après les tampons sentiments je ne les ai pas tamponnés je pense que ça c'est pas de soucis après ce dies le dies 3 le dies 3 hop voilà ce que ça donne je trouve ça sympa c'est une belle découpe donc là sur le tampon je ne les ai pas fait je vais remettre comme ça je vais les ranger après avec les découpes en fait ici donc donc on passe je ne sais pas ça l'a fait du scrap donc voilà ce que ça donne le premier dies reçu hop après le pochoir ça donne ça je trouve ça sympa après là j'ai fait avec du distress il faut voir peut-être avec des des sprays qu'est-ce que ça peut donner aussi le tamponnage le petit le tamponnage du casse-noisette alors ce que ça donne comme ceci et du coup j'ai fait une petite colorisation aussi je vais essayer de voir je me demande si je ne vais pas l'intégrer toutes ces petites choses non je ne peux pas l'intégrer dans mon Daily December mais peut-être ça je vais le mettre en disant que je l'ai fait le jour 5 je vais voir voilà après le dies ici que je n'arrivais pas à lire je voulais déjà montrer mais là je l'ai quand même aussi refait je l'ai retromponné donc heureux ensemble donc je trouve ça sympa donc voilà voilà le petit récap je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du calendrier de l'Avent je vais vous présenter du coup mon Daily December fait du 1 au 5 donc pour faire le Daily December j'ai utilisé un maximum de papier de matériel de chez Action ça il est accessible à tout le monde donc j'ai utilisé ce bloc de papier j'utilise parce que je n'ai pas fini ce bloc de papier de chez Action je crois de l'année dernière et ce bloc pour faire des cartes de l'année dernière aussi je crois comme les couleurs vont bien et tout du coup je détourne de ses on va dire ses cartes ou ses embellissements pour des die cuts finalement pour faire pour embellir mon Daily December donc voilà après oui mal vaut et maximum oui c'est quasiment que pour 2 ou 3 petites choses que j'ai que j'ai utilisé c'est quasiment que du matériel de chez Action donc là donc j'ai fait une structure avec classeur j'ai voulu faire ça donc la structure elle mesure hop donc les la couverture elle fait 18 cm sur 16 et la tranche c'est 4 cm sur 16 voilà voilà ça c'est la la structure elle mesure ça après ici pour couvrir le carton les cartons que j'ai utilisé à l'intérieur c'est le des blocs action où il y a des cartons un peu durs à la fin des blocs je les ai gardés pour pouvoir les utiliser donc voilà tout simplement en matière à l'action quasiment voilà 95% après donc là du coup j'ai décoré pour faire la couverture j'ai utilisé deux papiers 30-30 à peu près donc là ici le noir pour couvrir j'ai fait une mesure de 30 et demi j'ai gardé là sur 19 donc là ça peut parce que je laisse le rabat pour pouvoir couvrir ici le papier qui est en dessous d'ici avec les petits sapins j'ai pris 19 sur 17 là c'est 17 et là c'est 19 voilà après ici bon voilà je fais une petite erreur j'ai mis les sapins à l'envers bon bah tant pis c'était trop tard ici le papier qui est ici c'est 7 cm sur 15 et les papiers ici c'est 17 cm sur 15,2 voilà là c'est pour couvrir donc après j'ai j'ai mis deux œillets ici hop deux œillets noirs pour tenir un petit peu les anneaux classeurs même si j'ai mis en dessous de la colle à pistolet pour bien tenir voilà après les embellissements c'est vraiment comme je le disais c'est vraiment ceux de des cartes que j'ai là je représentais comme une carte je me suis inspirée de leur j'aimais bien là j'ai remis ça en plus pour décorer pour donner un peu le ton que je voulais ici j'avais December dedans c'était génial là par contre le 2020 c'est de mes cartes de cadeaux de chez Perrine les petits embellissements c'est ça là hop voilà que j'ai eu dans mes pochettes j'ai utilisé le 2020 tout simplement ça voilà c'est autre chose et bien sûr les anneaux de classeur c'est pas de chez Action c'est les deux choses que j'ai pas utilisé que j'ai utilisé qui ne sont pas de chez Action sinon même la colle ah pistolet à colle non la colle non c'est pas celle d'Action c'est une autre bon peu importe c'est pas très mais même la colle les double faces c'est de Action donc voilà ça c'est la structure pour les pages voilà donc pour les pages j'ai pris du du basique de chez Action cardstock voilà pour les pages j'ai pris le cardstock de chez Action tout simplement là j'ai pas pris du blanc j'ai pris le le beige et la mesure c'est donc 20 cm sur 15 et une pliure ici à 5 5 cm on va dire là à 15 et là à 5 donc ça me fait un carré de 15-15 ici et ici donc de 15 sur 5 voilà ça ce sera c'est toutes les pages qui vont être présentées comme ceci j'ai remis du coup mes pages que j'ai faites du 1 au 5 voilà donc ici donc le 1 donc ça ces étiquettes là des chiffres c'était dans le bloc à Action où il y avait 24 ou 25 je ne sais plus exactement je crois qu'il y en a 25 petites cartes comme ça il y en a qui l'ont détouré pour faire des calendriers de l'avant moi je l'ai utilisé pour faire mon Daily December donc là voilà ici donc le papier ici j'ai mis pour décorer j'ai mis la mesure c'est 14 sur 14 centimètres et là si on veut mettre du papier le papier qui est là plutôt c'est la même mesure de deux côtés au final c'est 4 centimètres sur 14 donc ici bon donc numéro 1 donc voilà je l'ai mis là j'ai juste mis des petites perles demi perles de chez Action ça faisait un petit moment que j'avais que j'avais et voilà je trouvais ça cette couleur là ça fait or et c'est pas de l'or et le petit beige comme ça je me dis ça va très bien avec donc ici voilà je me suis créé une petite enveloppe pour mettre une petite photo on pourrait mettre autre chose on pourrait mettre un petit commentaire le début de l'ouverture des calendriers de l'avant donc ma première page est consacrée à l'ouverture des calendriers de l'avant donc voilà j'ai mis une petite photo après jour 2 c'est l'anniversaire j'ai un anniversaire mon compagnon donc voilà donc petit 2 hop ici j'ai créé une pochette pour mettre deux tags avec le gâteau d'anniversaire tout simplement et du coup le papier que j'ai utilisé pour décorer c'est celle du bloc carte on va dire on va appeler comme ça bloc carte donc voilà ici là j'ai fait très très simple j'ai repris les die cuts je me suis mis le petit sapin là voilà j'ai commencé mon décembre le 3 le 3 il fallait que je m'y mette je commençais juste vous voyez ce que je vous disais les étiquettes chiffres elles sont là donc j'étais contente de commencer et pas prendre de retard donc ici hop donc là c'est je vais essayer je ne sais pas si j'aurai assez de papier mais mettre sur la première page le papier action vraiment du bloc action pour décorer et ici je vais essayer d'utiliser les papiers du bloc carte voilà je trouve que ça rend bien donc on va essayer de faire comme ça on verra si jusqu'où je vais arriver donc là j'ai mis le petit chiffre ici j'ai fait plus simple que deux petits die cuts là ici du coup vous voyez le 5 toujours quand il y a le rabat je mets le chiffre comme ça peu importe un peu en haut plus en bas selon donc voilà là ici j'ai mis juste un papier pour décorer et comme il y a pas mal de mots j'ai pas mis plus de choses là j'ai mis un petit die cut pour faire un peu de chaleur chaleur au bois j'ai mis le petit die cut et j'ai mis des petits demi-paires donc là c'était le sapin et voilà tout simplement voilà c'est mon premier Daily December j'essaye je vais essayer de m'y tenir parce qu'à chaque fois je les ai vus je n'ai pas pu en faire ou je n'avais pas le temps là cette année j'ai pris le temps de le faire donc voilà donc je vous dis du coup à la semaine prochaine avec les calendriers de l'Avent et la suite du Daily December bye bye et bonne semaine Sous-titrage Société Radio